Après environ trois années d'observation de la gestion des affaires par le gouvernement de la rupture, elle s'est résolue à soutenir et à accompagner les actions du chef de l'État Patrice Talon. Et c'est ainsi qu'en avril 2020, pour matérialiser son appartenance à la majorité présidentielle, elle a décidé d'adhérer officiellement au bloc républicain. Depuis lors, elle multiplie les initiatives pour rendre visible auprès des populations les réalisations à l'actif de Patrice Talon et de son gouvernement. Docteur Sofiat Onifade Babamoussa, femme politique, au triple engagement politique, social et écologique, ancienne conseillère communale de la ville de Porto-Novo, plusieurs fois ministre, ancienne vice-présidente du conseil de régulation des communications électroniques et de la Poste, Docteur Sofiat Onifade Babamoussa est notre invitée. Merci de vous installer, mesdames et messieurs. Je suis avec Shabstine Badarou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Docteur Sofiat Onifade, bonjour. Bonjour, Docteur Sofiat Onifade, bonjour. Bonjour, M. Shabstine Badarou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Docteur Sofiat Onifade Babamoussa, quand vous avez décidé de soutenir les actions du président Patrice Talon, vous aviez atterri directement au bloc républicain. Pourquoi ce choix quand on sait que la majorité présidentielle compte au moins cinq partis politiques ? Oui, effectivement, la majorité présidentielle compte cinq partis politiques. J'ai choisi le bloc républicain parce que les valeurs que j'ai toujours défendues sont des valeurs que promeut aujourd'hui le parti bloc républicain. J'ai toujours milité pour la liberté. Je suis pour que l'être humain soit libre. Et quant au travail, j'ai toujours milité, j'ai toujours dit à tous ceux qui sont autour de moi et à moi-même qu'il faut toujours travailler et faire toujours du travail propre, du travail bien fait. Parce que sans le travail, on ne peut arriver à rien dans la vie. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai eu à diriger dans le passé le mouvement qui n'était constitué que de jeunes et qui avait pour socle le travail et le travail bien fait. Il y a la prospérité. Quand on finit de faire le travail, il y a les résultats, il y a la jouissance du fruit de ces efforts. Et c'est en cela que nous devons partager et nous devons jouer de la prospérité. C'est pour ces valeurs que je me sens à l'aise avec le bloc républicain et que j'ai adhéré à ce parti. Alors, Docteur Sophia Tonifade, puisque vous n'êtes ni membre du bureau politique, ni membre fondateur, aujourd'hui, quelle part prenez-vous dans les activités de ce parti ? Dans les activités du parti, je prends une part très, très active. Il ne suffit pas d'être membre du bureau politique ou membre de l'exécutif ou des instants de décision du parti pour travailler à enraciner les bases du parti au sein de la population. Le meilleur des postes que l'on peut savoir dans un parti, c'est le poste de militant. Et c'est ce à quoi je m'attèle, je travaille à être une bonne militante au sein du parti bloc républicain. Et c'est ce que nous attendons de toutes les militantes et militants de ce parti. Et d'ailleurs, pas plus tard, ces derniers jours, vous aurez vu dans les journaux que nous sommes en train de mettre sur pied les structures décentralisées de notre parti au sein de la population. Et dans ce cadre, ils m'ont confié des responsabilités politiques que je suis en train de gérer avec dévouement et engagement. Docteur Onifade, quelle est votre appréciation du bilan politique du président Patrice Talon ? Si vous parlez du bilan politique de Patrice Talon, je pense que nous allons certainement apprécier les résultats qu'ont produit les réformes politiques qui ont eu lieu au cours de ces cinq années de gestion du pouvoir par le président Patrice Talon. Et ces réformes qui ont été accompagnées et soutenues par le président Patrice Talon. Je vais parler surtout peut-être des réformes du système partisan. Le système qui veut aujourd'hui que les petits partis soient tous réboutés dans un grand ensemble. Bien sûr. Et qui d'ailleurs permet la consolisation de l'unité nationale. Bon, tout le monde s'accorde depuis trop longtemps qu'il n'est pas bien d'avoir plusieurs partis politiques et que ceci n'est pas porteur de développement. Mais je crois que le gouvernement, enfin le gouvernement Talon et sa majorité ont réussi là quelque chose de vraiment historique et qu'il convient vraiment de saluer. Maintenant, comme toute réforme, il y a des résistances, des grincements dedans un peu parce qu'au Bénin, nous sommes habitués à ce que chacun se fasse appeler présidente ou président de parti. Aujourd'hui, on ne peut plus. Les contextes sont différents dans le système de partisans. Ce qui fait que, bon, on n'est pas trop contents. Mais je pense que tout le monde s'y fait, tout le monde s'y est mis. Et aujourd'hui, quand on a commencé la mise en œuvre de ces réformes, c'est vrai qu'il y a des aspects, des imperfections qui sont sortis et qu'on s'attèle quand même à corriger et que le législateur prend le temps de corriger au fur et à mesure que nous avançons. Tout ne va pas super bien, mais tout est en bonne voie. Tout est en bonne voie, exactement. Alors, docteur Sophia Tonifade, sur le plan économique, il est fréquent de voir les soutiens politiques du régime se vanter de chiffres qui illustrent, selon eux, le progrès économique de notre pays à l'ère de Patrice Talon. Avez-vous le sentiment, franchement, que nous sommes vraiment dans un pays à économie prospère ? Oui, moi je pense que nous sommes en train d'entendre un pays à économie prospère parce que la prospérité, en fait, ne peut pas se construire en cinq ans. Il nous faut un certain nombre d'années pour construire la prospérité. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les appréciations des institutions financières internationales, on peut dire que vraiment nous sommes sur la bonne voie. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a eu le mérite de faire des choix économiques, de faire des réformes économiques qui, aujourd'hui, consolident la base économique du BNF et également contribuent à accroître la résilience de notre économie. Et quand vous voyez, vous allez remarquer les systèmes, les institutions de cotation, quels sont les quotas qu'ils nous donnent sur le plan international, nous sommes vraiment au beau point. Et quand vous voyez également l'accroissement, le rythme d'accroissement de notre économie depuis 2016, vous allez voir que nous sommes en train d'aller en avant et qu'il n'y a pas mieux pour mesurer la bonne santé économique que ces appréciations. Docteur Onifade, oui, il y a aussi, dernièrement, vous allez voir qu'au mois de janvier passé, nous avons eu la double émission de rebond, qui est un fait historique dans le marché financier africain. On a reçu la réaction de l'ancien premier ministre, Lionel Zissou, qui est un grand financier international, qui a qualifié cela d'un succès, d'un fait historique sur le marché financier africain. Donc nous sommes sur la bonne voie, quand nous avons une économie dans laquelle les investisseurs ont confiance, je pense qu'il n'y a pas mieux, et ça donne de l'espoir, et nous vivons dans cet espoir-là. Vous dites que les bases de notre économie, à travers votre développement, ont été solidifiées avec une forte capacité de résilience. Pourtant, certains se plaignent. À quel niveau se situe alors le problème, selon vous ? Je vais vous dire, pour tous les régimes, à tous les régimes, à tous les gouvernements, il y a toujours des gens qui se plaignent, qui se plaignent. Mais la question ici, c'est de se poser, pourquoi ils se plaignent ? En fait, c'est parce que nous étions habitués à des pratiques qui, aujourd'hui, ne peuvent plus se faire. Quand, aujourd'hui, vous avez plus de rigueur, et que vous avez plus de transparence, et que vous avez plus de contrôle... On a du mal à ça, avec ça. On a du mal avec ça. Donc, du coup, chacun paye ce qu'il faut, ni plus, ni moins. Mais je peux vous dire que nous avons affaire à un homme d'État, le président Patrice Talon, qui est à l'écoute de ces populations, et je crois que ces plaintes sont enregistrées par des services compitents, et que, au moment opportun, il va apporter les corrections qu'il faut pour que tout le monde se sente vraiment à l'aise dans la gestion économique de leur pays. Madame Babamoussa, que dites-vous alors du bilan social de Patrice Talon, dont le nombre de compatriotes ne sont pas quand même du tout satisfait ? Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites ça. Ah bon ? Ah non, non, pas du tout. Moi, je suis dans la population. Et pourquoi ? Moi, je suis dans la population, je suis, je regarde, j'entends. Pas seulement la population politique, je suis dans toute la population sociale. Vous êtes à la base. Je suis à la base. Donc, j'entends ce qui se dit. Pas du tout. Au contraire, les gens sont contents. Qu'il y a celui qui a eu de route, qu'il y a celui qui a eu de l'eau, qu'il y a celui qui a eu de l'eau. Il n'y a pas de... Les gens disent qu'ils ne veulent pas manger de route. Il n'y a pas de... Est-ce que vous entendez ça souvent ? Non, 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 j'entends souvent, bon, pas ceux qui sont des opposants qui y parlent, mais sinon... Qui sont ses opposants. Les vrais, la vraie population est contente. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire ? Quand on prend le bilan, quand on parle du bilan social, vous prenez par exemple le seul projet Arche du gouvernement, assistance pour le remboursement du capital humain. Vous savez, avec ces différents proposants, ça satisfait énormément. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on a donné plus d'eau, quand on a donné de l'eau à pratiquement toute la population ? Et qu'aujourd'hui, deux personnes sur trois ont accès à l'eau, il n'y a pas plus social que ça. Quand vous avez les pensionnaires aujourd'hui, les retraités, qui une fois qu'ils vont à la retraite, et dès le mois qui suit, on touche leur pension, ce qui n'était pas de cas dans le passé. Il fallait attendre deux mois, trois mois. Il y en a même qui meurent sans jamais toucher leur pension. Et ça, c'est du social. Et quand vous avez l'assistance à travers tous les programmes du ministère de la Famille, vous avez l'assistance qui continue d'être faite aux personnes vulnérables. Moi, je pense qu'il y a du social partout dans ce que... Mais maintenant, il faut mobiliser les ressources. Parce que qui dit financer le social, il faut la mobilisation des ressources. Absolument. Non, mais je crois que le gouvernement fait de son mieux. Fait de son mieux dans la limite des ressources disponibles pour financer le social. Docteur Onifadeh, parlons justement de ça. Pour vous, dont l'engagement social est connu de tous, pensez-vous que le gouvernement aurait pu mieux faire sur le terrain du social, par exemple ? Pour que ça descend dans le panier de l'émission. Chez nous-mêmes, chez nous-mêmes. Oui, oui, justement, je le disais tantôt. Parce que jusqu'à... En parenthèse, si vous le permettez, ou jusqu'à l'ancien président, il dit qu'il a fait aussi, qu'il est en galère. Donc, l'ancien président, Boni, il a dit, s'il est en galère, ça veut dire, nous, on est foutus. Non, je pense que le... C'est ça que je viens de vous dire tout à l'heure, le gouvernement fait de son mieux pour financer le social. Je dis, quand vous dites financer le social, il faut financer, il faut mobiliser les ressources. Donc, dans la limite des ressources disponibles, le gouvernement fait énormément de force. Votre proposition ? La proposition que je pourrais dire, c'est pour les gens d'écouter les vraies populations. J'entends les opposants parler à la télé. Je vois sur les réseaux sociaux qui disent que ça ne va pas. Bon, c'est normal, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, ils veulent certainement revenir au pouvoir. Il faut qu'ils disent ce qu'il y a à dire, il faut qu'ils disent que c'est mauvais. Il faut dire, mais la vraie population sait qu'aujourd'hui, les choses se font sur le plan social et la population est contente. Mesdames, Messieurs, cette émission se poursuit et nous allons parler à présent de la présidentielle 2021 et de la candidature de Patrice Talon. À la fin, Docteur Sophia Tonifadé, de la tournée de réédition de compte, Patrice Talon a dit qu'il est candidat pour défendre la liberté, la démocratie et surtout la bonne gouvernance. Pour quelqu'un qui voulait faire un seul mandat, cela ne pose-t-il pas un problème de non-respect ou de respect de la parole donnée ? Je vais vous dire, ça aurait été un crime, même si le président disait qu'il n'était plus candidat. Ah bon ? Si le président a dit, oui, 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 ça aurait été un crime, parce que la population est satisfaite. Elle est contente. C'est-à-dire que ce qu'elle a eu en cinq ans comme actif, si ça devait s'arrêter là, ça serait trop malheureux. Donc vraiment, je profite de l'occasion pour vraiment dire merci au chef de l'État, pour Patrice Talon, d'avoir écouté la population, le vœu de la population et de continuer dans cette dynamique pour continuer cette belle œuvre qu'il a commencé, s'il vient commencer et qu'il doit continuer à faire un peu. Chapsine, madame. Oui, puis son yor, Or, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de mettre un terme, Docteur Onifadee Babamoussa, pour vous qui êtes en permanence au sein de la population, vous venez de le dire justement, pour vos actions sociales, le peuple est-il vraiment demandeur d'un second mandat pour Patrice Talon, ou bien on met juste le nom du peuple devant pour réaliser un désir ? Je suis contente que vous ayez dit que je suis dans la population, parce que je suis dans la population, que ce soit politique ou sociale, tout le monde, je suis à la base, et je peux vous dire que la population a réellement demandé un second mandat pour le président Patrice Talon. Et c'est parce qu'elle est contente, elle est fière, elle est enthousiaste, on est enchanté et satisfait de ce qui a été fait jusque-là. Et on voudrait qu'on en ait plus encore, parce que si on a eu ça avec toute la tournée, on a suivi la tournée partout où les gens passaient. Qui remerciait pour l'eau, qui remerciait pour les routes, qui remerciait pour l'éclairage public, qui remerciait pour la construction des marchés en cours, les constructions des marchés modernes en cours, et qui remerciait ? Il y a tellement de choses, les barrages et autres. La population est contente, elle est fière, on est vraiment fière des résultats du président Talon. Et donc on a demandé, et cette population qui a demandé le second mandat pour le président Patrice Talon saura le donner. Docteur Sophia Tonifade et Baba Moussa, nous sommes au terme de cette émission, votre mot de fin. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'apprécier ce résultat, le bilan hautement positif et historique de la gestion des cinq années du président Patrice Talon. Et ce que je peux dire, c'est que le train du développement est en marche. Je voudrais demander à ceux qui ne sont pas encore à bord du train de s'y embarquer. Et que le train va certainement nous amener à bon port, il nous amènera au développement, et il ne va pas s'arrêter, in charge. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Docteur Sophia Tonifade et Baba Moussa, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous, madame Pissouillon. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. La vraie version, nouvelle formule, cette émission comproduite par Guérit TV Monde et reporter Benemande, Chamsdine Badarou. Exactement, Pissouillon. Nouveau format, nouvelle formule, nouvelle tête sur l'émission. La vraie version, docteur Sophia Tonifade et Baba Moussa. Merci. Merci, monsieur. On a parlé de l'actualité politique avec nous, on a parlé surtout de la présidentielle de 2021, mesdames et messieurs. C'était le nouveau format de votre émission, la vraie version chez vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada